Au mois de mai, les éditions Panthéon-Assas sont publiées dans la collection Thèse du Self-Government des Dominions à la Dévolution, Recherche sur l'apparition et l'évolution de la Constitution britannique. L'ouvrage s'intéresse aux conditions d'émergence d'une Constitution britannique. Thibault Guyoui, maître de conférence en droit public à l'Université Paris II Panthéon-Assas, nous présente son travail. A qui s'adresse cet ouvrage ? Tout d'abord, plus spécifiquement et directement à ceux qui s'intéressent aux droits constitutionnels britanniques et à l'histoire constitutionnelle du Royaume-Uni, mais aussi, je l'espère, plus largement à ceux qui s'intéressent aux droits constitutionnels généraux, puisque je me suis intéressé et j'ai tenté de réfléchir à cette particularité britannique que sont les conventions de la Constitution. Cet ouvrage a pour point de départ l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Tony Blair en 1999, qui a marqué ce que certains ont appelé une révolution constitutionnelle. C'est notamment le cas avec l'institution de la Dévolution en 1998. Certes, c'est une innovation, on formalise une répartition des compétences entre différents nouveaux nouveaux gouvernements, notamment en Écosse. Pourtant, la problématique qui sous-tend la Dévolution est à mon avis plus ancienne. Il s'agit de concilier l'unité du Royaume-Uni et la diversité des entités constitutives qui composent précisément ce Royaume-Uni. Or, c'est dans l'histoire qu'on trouve les premières réponses données à cette question, et notamment dans le cadre des rapports avec l'Écosse et l'Irlande, mais aussi dans un autre contexte, celui de l'Empire colonial. Or, la manière dont le droit constitutionnel britannique a su répondre à cette question, à cette problématique, est à mon avis originale. Il s'agit d'affirmer l'unité par le droit. C'est là qu'intervient le principe de souveraineté du Parlement. Mais en même temps, on reconnaît la diversité par d'autres moyens qui viennent donc tempérer cette souveraineté du Parlement et cette rigidité du droit strict. C'est le recours aux conventions de la Constitution, c'est-à-dire de pratiques, qui viennent influer le sens du droit. Les différents référendums qui sont intervenus, évidemment, sont problématiques. Le référendum sur l'indépendance écossase, puisqu'il a été rejeté, ne fait qu'appeler un approfondissement de ce processus de dévolution. Par contre, le référendum sur le Brexit de 2015 est plus problématique, puisque l'Écosse et l'Irlande du Nord se sont prononcées contre la sortie de l'Union européenne, à l'inverse de l'Angleterre et du Pays de Galles. Alors, faut-il y voir une désunion du Royaume-Uni ? On peut effectivement penser que cela risque d'accentuer les tendances centrifuges du constitutionnalisme britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada